étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalimi yanin ote ban abetu baswibwe mwoyowenon bonsor voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez les chers compatriotes bonjour bonsoir selon l'endroit où vous trouvez alors aujourd'hui nous allons parler des des sujets très très sensibles parce que en ce moment il y a une menace imminente de balkanisation n'en parle beaucoup bien que ce n'est pas faisable parce qu'on en parle depuis l'indépendance alors nous pensons que nous allons pouvoir se soulever pour contrer cette vérité de balkanisation je t'aimerais guérir chers compatriotes on s'est déjà dit bonjour bonsoir voilà on se retrouve encore ce soir bandekobaboulingo balabetu wandougo apenzi pampangui yamounou yavinsan analingou voilà c'est notre tradition avant tout c'est nos langues mais un jour ou l'autre ces langues seront officialisées nous pourrons réfléchir raisonner étudier même à l'université dans nos langues nationales en tchoulouba en swahili en kikongo et ben dans les quatre langues nationales ok comme on le fait en tanzanie ou kenya avec le swahili bon c'est une langue bantou mélangé de d'un peu d'arabe et on le fait aussi en lingala facile en tchoulouba facile kikongo facile etc facile c'est pas grave c'est la rencontre des cultures voilà aujourd'hui nous allons parler principalement de ce qui nous choque donc les fardessis ou certains groupes des fardessis sont utilisés par des congolais des congolais qui financent les fardessis qui eux aussi remettent des armes ou des uniformes à des groupes armés plus particulièrement à un groupe armé qu'on appelle ndcr je me souviens plus ce que ça veut dire mais c'est choquant on nous parle des présumés adf des présumés adf finalement nos fardessis chapeauté par kinshasa mais le groupe des experts de l'onu il ne précise pas les noms de ceux là qui qui financent ces fardessis là et ces fardessis qui vont se mettre ensemble et opère conjointement des opérations pour attaquer d'autres groupes armées des maïmaï parce que il se dispute sur les mines ou l'occupation des des mines voilà nous allons parler de la crise la crise elle est toujours là n'en déplaise à l'autorité morale du fcc cash ou à l'outrement à l'autorité morale comme on l'appelle aujourd'hui c'est la mode l'autorité morale mais de de l'utilisation de ces mots-là autorité morale nous avons toujours su que les autorités morales sont des des institutions des associations des des personnes morales et aujourd'hui on nous parle des personnes physiques qu'on qu'on appelle des autorités morales au congo des présidents honoraires etc et voilà il ya une crise il ya une crise et là bas à la tête de ces institutions là ils disent oh ça va bien ça marche nous tenons à notre coalition surtout le fcc nous devons maintenir le la coalition ce n'est pas une coalition c'est une collision et nous allons le lire ensemble dans un média qui 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 l'a publié c'est une quoi quoi les collision même pas une cohabitation parce que dans une cohabitation peut-être que bon nous l'avons déjà vu par le passé ça s'est bien passé à l'époque entre entre girac et mitterrand nous l'avions vu à l'époque mais là il s'agit d'une confrontation d'une collision comme on dirait une collision de particules qui provoque une explosion voilà jean marc kabound constate toujours et encore c'est cette crise là dans le non respect de la non considération du vice premier ministre chargé de l'intérieur gilbert canconde voilà nous avons appris aussi que le colonel john chibangu a été libéré mais sous condition il serait en résidence en résidence de surveiller pendant un moment mais lui même en a profité pour fêter quand même cette libération conditionnelle nous allons parler du professeur chakoudia qui s'insurge qui qui fait sa lecture sa lecture de du déplacement du caméléon permettez moi le terme bon nous sommes en démocratie c'est mon droit de considérer vital camera qui a accepté ce surnom de caméléon qui s'est rendu au rwanda les congolais la majorité des congolais n'ont pas confiance en lui faites vous même les sondages faites vous même les sondages vous verrez que la majorité des congolais ne veulent pas de lui il y en a qui demande déjà sa démission mais bon nous allons écouter la lecture du professeur chakoudia voilà alors nous allons commencer par jean-marc kabound chers compatriotes la crise elle est là toujours la crise maintenant il est accentué par un autre fait et jean-marc kabound s'insurge encore une fois c'est publié sur 7 sur 7 points cd on peut lire ça le titre est là comment on peut le voir kabound dépouiller le vp m c'est à dire le vice premier ministre de l'intérieur de ses attributions au profit du vice premier ministre chargé de la justice est une provocation de trop lui dps se réserve le droit d'y donner une réponse appropriée voilà chers compatriotes la crise que ne veulent pas constater les deux personnalités au sommet de l'état ah oui c'est la vérité il y a le président félix de tshisekedi et sur qui pèse le poids de de joseph kabound c'est comme s'il dirigeait à deux et que l'autre à plus de poids voilà il faut pas se voiler la paix la la façon c'est peut-être un gouvernement dirigé par kabila bon je soutiens tu sais qu'elle dit mais bon la vérité c'est que ce que je vois ce que je constate sur le terrain comme ça 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 par exemple on va lire le premier vice président de l'assemblée nationale est monté au créneau lundi 6 janvier 2020 pour fustiger la décision du premier ministre sylvestre ilunga ilungamba qui a confié au vice premier ministre de la justice la direction de la commission ad hoc sur la question de l'instabilité dans les institutions provinciales pour jean marc kabound président intérimaire de l'union pour la démocratie et le progrès social ainsi de l'udps cette décision du chef de l'exécutif national est une provocation de trop à l'endroit du parti cher à feu et tienne tshisekedi dépouiller le vice premier ministre de l'intérieur de ses attributions au profit du vice premier ministre de la justice est une provocation de trop pour le parti cher à et tienne tshisekedi l'udps s'insurge contre la monarchie majoritaire instauré par instauré par ses partenaires et se réserve le droit d'y donner une réponse appropriée a indiqué jean marc kabound via twitter voilà c'est via son compte twitter donc vous voyez là il appelle ça la monarchie majoritaire instauré par par les partenaires de la présidence alors quand on dit monarchie monarchie ça veut dire un régime dirigé par une seule personne comme par exemple un roi les royaumes sont des monarchies de monos 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 en grec ça veut dire un royaume monos et puis archi bon archi voilà archi bon on peut dire royaume archi quand on dit archi en grec ou archi c'est pour signifier quelque chose qui est grand Oui, on dit par exemple Archiduc Archévêque L'évêque le plus grand Le duc le plus grand Alors ici, c'est le plus grand Qui est tout seul Monarchie Alors, est-ce qu'on peut interpréter par là Que le pays est dirigé par une seule personne Joseph Kabila et son FCC Mais c'est ça que Jean-Marc Kabound veut dire Monarchie majoritaire Donc, ils dominent Ils sont seuls à commander Voilà, Jean-Marc Kabound l'a dit Ils se comportent comme si nous étions dans une monarchie majoritaire Voilà, évidemment C'est une ironie Mais bon, qui gêne On appelle ça Empêcher l'autre De De gouverner De présider Les déclarations que nous entendons Par exemple du président Félix Tsékeny C'est des 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 déclarations des façades Oui, ça va bien Ça marche Nous tenons à la coalition La même chanson dans l'autre camp En réalité, il s'agit de ce que Jean-Marc Kabound On est en train de décrire ici comme monarchie Monarchie Une seule personne Un seul camp Qui dirige Nous continuons la lecture Le contraire est une aberration administrative et politique Car Gilbert Kankondé est le numéro 2 du gouvernement Et c'est lui qui doit diriger cette commission Voulue par le conseil des ministres du 6 décembre Présidée par le président de la République A souligner notre source Il s'agit de noter par ailleurs Que cette commission interministérielle Est chargée de Examiner la situation d'instabilité Qui prévaut entre les gouvernements Et les assemblées provinciaux Oui Les gouvernements Ils assemblent Les assemblées provinciaux Oui Quand le féminin Et le masculin Sont ensemble Bon L'adjectif L'adjectif En pluriel Prend le masculin Parce que le masculin qui domine On ne va pas dire Le gouvernement Ils assemblent Les assemblées provinciaux Les gouvernements Les assemblées provinciaux Des quatre provinces Itourie Sankourou Olomami Et Congo Central Proposer des mesures concrètes En vue de la normalisation Des rapports Entre les institutions provinciales Et ramener la paix Dans toutes les provinces C'est par Jefté Qui cita De 7 sur 7 Point C'est Voilà Chers compatriotes Ce qui se passe Voilà C'est très étonnant La crise est là Nous attendons Tous Que le président Puisse Dissoudre l'assemblée Pour qu'il s'en sorte Parce que là S'il continue De cette façon Jusqu'en 2023 Tout est perdu À l'avance Voilà Chers compatriotes Le constat Est amer À la présidence De la république Alors Nous avons une lecture D'un compatriote Un combattant Il s'appelle Professeur Tchakoudia C'est un ancien De l'UDPS Bon Tantôt Il est très Très radical Tantôt modéré Comme Ces jours-ci Voilà Bon Nous-mêmes aussi Nous constatons Qu'à la présidence Il y a des choses Qui ne vont pas Il y a des rumeurs Qui viennent De nos amis Qui étaient ici Qui sont partis là Qui sont à la présidence Il y a la mainmise De Vittel Camere Donc il y a 15 millions Qui ont disparu Là-bas Le nom de Vittel Camere Et citer Même s'il n'y a pas De preuve directe Comme ça Mais bon Depuis que la justice A pris en un Ce dossier Il n'y a pas de suite C'est très ralenti Qu'est-ce qui ne va pas Là-bas Bon Il y a les vidiers Chivangas Qui sèment Le désordre La main Il y a la corruption Il y a Je ne sais pas Il y a un conseiller Qui a été Emprisonné En préventif Il a été libéré En conditionnel Le peuple Demande Oui d'après Nos sondages Ceux qui nous appellent Ceux qui aiment Nous écouter Bon Il souhaite Que Vittel Camere Démissionne Et que le Président de la République Chante ses conseillers Et que le 24 Ou après le 24 Qu'il prenne la décision De dissoudre Le Parlement Ça ne va pas La crise est là Nous l'avons lu Ensemble avec vous Avec Jean-Marc Cabou On ne respecte pas Pas du tout Le vice-président Le vice-premier ministre Chargé de l'intérieur Même le premier ministre Ilunga Ilung Kamba En qui Le président de la République A mis sa confiance C'est comme s'il obéissait Au FCC Maintenant Il ne dirige pas En indépendance Voilà Il viole Les lois Ou leurs ententes Entre les ministres Ils se sont concertés Pour qu'on puisse décanter La situation Des gouverneurs La province Et des assemblées Provinciales Alors que La territoriale Et tout ce qui se passe A l'intérieur C'est le ministre De l'intérieur Qui s'en occupe Et non Il confie ça Au ministre de la justice Parce qu'il est du FCC Ça ne va pas du tout ça Et bien Nous passons A notre lecture De Ce qui se passe Avec Vittel Kameri Donc Expliquée par Le professeur Tchakoudia Parce que nous pensons Que Vittel Kameri C'est quelqu'un A double face Ou de côté Comme disent les Ivoiriens Donc c'est comme S'il était parti Donner un rapport Là-bas Bon Il en a profité Pour le mariage Il avait Filippandé Le premier chef D'état-major Rwanda De Laurent-Désiré Kabila Et voilà Il devient son ami Comme par magie Il va offrir Les Les 30 vaches Que l'on soupçonne Que c'est des vaches Envoyé par Joseph Kabila Qui est neveu De James Kabare Mais Voilà On passe à la vidéo Depuis l'avènement Il y a Tchumoro Maintenant Tout ça sort Maintenant Il y a 15 millions A côté Il y a Tchumoro Il y a L'état Et puis Personne ne peut Le poursuivre Quand vous criez Que vous allez Le poursuivre Par l'avion A son papa qui travaillait à la Kadeza. Qu'est-ce que vous parlez de Zahi ? Nous les appelons tous de Rwandais. Nous n'avons pas la caméra de la Moujimaï. Je le connais depuis que la caméra est devenue Congolais. Il a demandé à la nationalité congolaise quand ? Quand la caméra a quitté Moujimaï, il est allé étudier à Kana. Nous étions avec elle à Moujimaï. Son papa habitait à côté de la poste de Moujimaï. Il travaillait à la Kadeza à côté de la poste de Moujimaï. Il étudiait à Moujima là-bas comme étrangers, comme rwandais, comme bongolais. Mais depuis quand ce garçon-là est devenu congolais ? Nous étions pratiquement un même peuple des belges prennaient les gens de Rwandais. qui m'ont amené chez nous, à faire des choses, à faire des choses, à faire des choses, à faire des choses. Mais il faut quand même avoir des rétés, les caméras. Vous savez, ça ne fait pas trop. Vous savez, ça ne fait pas trop. Vous savez, ça ne fait pas trop. Vous savez, je ne fais pas trop. Vous savez, vous savez, moi, si il y a partout, il n'y a pas congolais. Pas force. Vous savez, vous savez, c'est quoi ? Au cas où vous voyez, c'est quoi ? Parce que dans la zone pour la zone, le système qui est arrivé dans l'Ouverd gobierno, il y a? Et puis dans l'Europe. Au cas où il y a des miloyens, il y a des miloyens. On a une gestionnaire du cabinet ici. On a transformé porteur du directeur du cabinet. et commis tout un tout un gouvernement il faut que nous sommes dans le monde 15 millions 10 millions mais il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit change de mission il y a terroristes hitlères noirs cadamés ce que je vous dis c'est que nous avons à la Congo nous avons à l'Operoi et puis en liaison avec cadamés avec ces militaires dont j'aime ce cabaret mais qui est j'aime ce cabaret ? moi je suis un politico-militaire j'ai été avec Laurent Désiré et Kamila Akitaza quand la guerre est claque nous sommes venus mais pendant la marche il y a l'armée il y a Laurent Désiré Kamila de l'Est à l'Ouest il y avait trois jeunes gens qui étaient deux militaires gradés l'équipe d'acadamés autour de en dehors de la base civile il y avait trois jeunes militaires ils avaient à peu près l'âge de 23 24 22 ans c'était James Kabaret qui était le général qui était le général qui devait faire la guerre aux côtés de Laurent Désiré Kamila qu'on n'est pas à l'adamé c'était le commandant Joachin ceux qui étaient en 1997 ils ont vu que quand on arrêtait tous les véhicules on utilisait les véhicules démontistes on les a amenés au camp au camp au camp Luano chez les PEM là-bas mais celui qui était le commandant de le camp Luano c'était ce jeune commandant là commandant Joachin et puis le troisième commandant c'est Joseph Kabila qu'on appelait commandant Mipo de l'Est à l'Ouest il n'était pas Kabila il était commandant Mipo et avec les deux autres qui s'appelait Muyom James Kabaret commandant Joachin qui avait occupé à Montferi la maison de Sabini et qui était le patron de PEM en 1997 de Kanoano et il y avait Joseph qui était devenu maintenant chef militaire de l'armée terrestre chers compatriotes quid quid la tête apparaît bite tout ce qui se cache apparaîtra ça c'est une parole laissée par notre Seigneur Jésus Christ qui disait tout ce qui se cache apparaît apparaît un jour littéralement quel que soit ce qui se cache ça apparaîtra quid quid la tête apparaît bite bon c'est du latin le latin a précédé le français c'est pourquoi ces proverbes on les cite de temps en temps parce que le français qui dérive du latin et pendant plus de 2000 ans on a mal parlé le français selon les régions et du côté de la France ça a donné le français voilà la tête l'atterre du verbe l'atterre ou l'atterre se cacher qui a donné le mot latin latin qui se cache apparaît bite bon apparaître ça ressemble voilà les latinistes ceux qui ont appris le latin peuvent comprendre facilement ou le portugais ou l'espagnol ça dépend alors il y a des congolais des congolais qui financent certains généraux des fardissés qui eux-mêmes financent des groupes armés ces groupes armés appartiennent à ceux qui sont au pouvoir dans la kabylie et ça c'est les experts de l'ONU qui ont fait des recherches et qui ont découvert cela ils sont mieux placés parce que bon l'ONU c'est la communauté internationale eux-mêmes aussi ont été complices avec des casques bleus musulmans qui ont financé des mosquées bon d'accord comme c'est eux qui le disent nous nous croyons nous nous faisons foi en ce qu'ils disent et pas seulement eux dans une sortie médiatique Azaria Sourberois a dit la guerre qui est à l'est mais c'est les politiciens qui sont au pouvoir il le sait mieux parce que lui c'est un cheval de Troie de du Rwanda vous savez quand on dit cheval de Troie ça fait allusion à la mythologie grecque ou peut-être l'histoire grecque ça s'est passé dans les années 300 avant la naissance de Jésus dans l'Anatolie dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie les grecs sont partis faire la guerre là-bas ils ont construit un cheval en bois géant ils se sont cachés dans ces cheval droits et bon personne ne s'est rendu pas compte ils ont livré bataille ils ont gagné la bataille alors quand il y a un ennemi qui se cache quelque part on dit cheval de Troie il y a même des virus des programmes informatiques qu'on lance pour espionner les gens on les appelle des virus qui s'introduisent dans les ordinateurs un ignorant des antivirus ils entrent là on les appelle cheval de Troie donc Kamere c'est un cheval de Troie on ne connait pas l'identité exacte bon on connait son identité on sait que c'est un Burundu rwandais congolisé bon il a passé tout son temps au Congo avec ses parents les études tout ça bon dans des pays où il y a un état de droit on acquiert la nationalité par la naturalisation mais bon comme c'était une république bananière avec Mobutu ensuite Laurent Désirier du désordre les gens viennent comme ça ils prennent la carte d'identité comme ils veulent et voilà il est congolais il se trouve dans les institutions bon dans certains pays on pense que on ferme les yeux quand quelqu'un a occupé des fonctions de souveraineté il devient il perd sa nationalité d'origine ça je le sais avec l'ancienne constitution angolaise je ne sais pas si ils ont changé dans les années 85 ou 90 j'ai lu en Angola dans une brochure qu'un citoyen étranger qui occupe un poste de souveraineté nationale un policier un militaire il perd automatiquement sa nationalité d'origine ça je l'ai lu en Angola voilà en portugais voilà parce que je suis professeur aussi en Angola pour ceux qui ne le savent pas bon je vais pas m'étaler là-dessus et voilà pour ne pas perdre notre film il s'agit des chevaux ou des chevaux de Troyes ou du cheval de Troyes roubés rois qui confirme ce que l'ONU ce que les experts de l'ONU ont découvert et bien pour ne pas perdre le temps nous allons le lire ensemble et vous serez choqués chers compatriotes alors nous demandons au président de la république de prendre les choses en main est-ce qu'il a été il a été roulé dans la farine qu'est-ce que je peux dire il a été roulé il ne savait pas qu'il y avait des fardessés qui distribuaient des uniformes à des groupes armés pour combattre d'autres maïmaï d'autres groupes armés ils ne le savaient pas et bien s'ils ne le savaient pas c'est le moment de de punir c'est le moment de désinfiltrer l'armée c'est le moment de changer les généraux faut pas se fier à Kabila Kabila n'est pas votre ami excellence président de la république Kabila n'est pas votre ami il savait il sait tout ce qui se passe à l'est c'est un dictateur un sanguinaire un autre cheval de droit un traître voilà on passe à la lecture alors bonjour je m'appelle je leur ai lé aan une fois une fois une fois un certain une fois je n'en serai pas je n'ai pas que je ne suis pas dans le temps il faut que il faut que je n'ai pas C'est un groupe de NDC-R. Donc, il y a un groupe de NDC-R, donc, groupe moko armé, illégal ou rebel, ba yok kanyi, ba kende kwa atake, groupe moko ya ba maimay, ba ngopé ba se ki ba maimay, ba ke kwa atake ba maimay monsousou, se ki ba rwande, se ki ba maimay, e rwana bukoutou na ebite se ki nin, NDC-R, bon. Le groupe d'experts de l'ONU révèle que certains membres des FARDECI continuaient de transférer du matériel au groupe armé NDC-R. « Chers compatriotes, ça fait très mal. » Des membres des FARDECI qui continuent de transférer du matériel au groupe armé NDC-R. C'est publié par le groupe d'experts de l'ONU. Voilà. Alors, quand Roubaix-Roi disait que dans les groupes armés de l'Est, qu'on appelle les présumés ADF, parce qu'on sait que ce n'est pas des ADF, qu'on suppose que c'est des ADF, ou qu'ils sont mélangés, ou qu'il y a des islamistes parmi eux, mais on se rend compte maintenant que Roubaix-Roi disait qu'il y a des Congolais, des Congolais qui sont impliqués dedans, qui financent à l'Est. Tout en sachant que lui-même, Roubaix-Roi aussi, est indexé de pouvoir armer des milices Banyamoulengue, comme il s'appelle, les dominèmes, qui sont financés par le Rwanda, en passant par Roubaix-Roi. Mais lui-même, maintenant, il dit que c'est des Congolais. Bon, on va lire. Le groupe d'experts de l'ONU a établi que certains membres des FARDEC continuaient de transférer du matériel au NDC-R, ainsi que cela avait déjà été documenté dans les rapports précédents. Ces éléments sont contenus dans son rapport publié le 20 décembre 2019 et adressés à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Créé par Guidon Chimiret en 2015, le NDC-R avait repris plusieurs zones minières contrôlées par les FDR dans le nord-est du territoire de Walikale et d'autres qui étaient gérés par l'Union des Patriotes Congolais pour la paix, UPCP, de La Fontaine. Ce groupe armé est aujourd'hui aussi influent au sud de l'Uberon. Oh là là ! D.F.D.R. C'est grave, ça. C'est grave, ça. Et qui est La Fontaine ? Ok, on continue. Le groupe d'experts dit avoir obtenu trois vidéos tournées en juin-juillet 2019. Oh là là ! juin-juillet 2019. Donc, ça veut dire que pendant que le président Félix Sékédi est là, le savait-il, était-il roulé ? On a entendu plusieurs fois qu'il se disait que même si je dois mourir, c'est à cause des phénomènes comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas maître de la situation sur le terrain. Et à la fin décembre 2018, qui ont été authentifiés par ces soins et par une source connaissant bien le NDC-R. Il a également interrogé 14 combattants en activité ou récemment démobilisés du NDC-R. Ça, c'est sûrement des milices financées par les multinationales. Dans la première vidéo, un policier en poste dans le centre de Massissi a affirmé qu'en mai 2019, des combattants du NDC-R avaient passé une journée dans une position des phares des... près du village de Mokohua et que le 10 mai 2019, des membres des phares des essais avaient remis 5 boîtes de munitions 14 à des éléments du NDC-R basés à Luachi. Explique le rapport dans le même document. Il est également fait mention d'opérations conjointes impliquant phares des essais et groupes armés. Donc, les groupes sont des phares des essais et les groupes armés qui sont des membres des nDC-R et qui sont des membres membres et qui sont des membres. Il y a toujours des membres Il y a toujours les groupes armés et les canipés. Vraiment, c'est grave. Le policier a également déclaré que des membres des phares des essais et des combattants du NDC-R poursuivaient ensemble des combattants de l'APC-LS à Boabau. Le groupe d'experts estime que cette opération conjointe est liée aux combats qui ont opposé le NDC-R et l'APC-LS dans les groupements de Bihiri, Bapfuna, Boabau et Banyungou au cours de la seconde moitié de mois de mai 2019, dit le rapport. Moi, je comprends que quand on dit ici une partie des phares des essais, ça veut dire qu'il y a des Congolais ou des généraux Congolais qui sont impliqués dedans ou des politiciens qui commandent des généraux qui sont là-bas qui sont partis utiliser une milice qui exploitait une mine pour attaquer un autre groupe armé qui exploitait une autre mine et dont eux ils n'étaient pas contents. Donc, ce qu'il y a ici, il s'agit d'un conflit minier. Voilà. Vous voyez que c'est des Congolais que l'internet dans une deuxième vidéo rapportée par le groupe d'experts un officier du NDCR a expliqué que des uniformes militaires avaient été achetés préalablement auprès des phares des essais et que les combattants de son groupe seraient ultérieurement intégrés dans les phares des essais. Seigneur, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais il faut que le président de la République nous explique comment ces phénomènes arrivent pendant sa présidence en 2019, au mois de mai. Qui était ministre de la Défense ? Ça, c'est la Kabylie. Ça, c'est la Kabylie. Le groupe d'experts a constaté qu'au moins deux mortiers de 82 mm et une mitrailleuse lourde de 12,7 mm faisait partie du matériel livré au NDC-R à Kachouga. Selon lui, outre qu'il s'agit d'une violation manifeste de l'embargo sur les armes, le fait que certains membres des phares DC aient transféré des armes lourdes à un groupe armé, en l'occurrence au NDC-R, est particulièrement préoccupant. Notamment parce que ces armes risquent d'être employées dans une zone civile dans ces monts peuplés, ajoute ce rapport. Les membres du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 1er août 2020, en application de la résolution 24-78, en 2019, du 26 juin 2019, ont été nommés par le secrétaire général le 29 juillet 2019. Voilà, l'information s'arrête là, chers compatriotes. Vous ne rêvez pas, chers compatriotes, ce que vous voyez là et vous entendez, c'est bien une réalité. Il y a des groupes armés qui appartiennent à des Congolais qui se trouvent bien à Kinshasa et qui commandent une partie des phares DC. Et vous voyez bien que des phares DC ont distribué des tenus militaires à un groupe armé. À qui appartient ce groupe armé, NTCR ? Sa lumière doit être faite. Peuple congolais, il est temps... Il est temps qu'on mette la main sur ces infiltrés et sur ces... Je ne sais pas comment il faut les appeler, des rebelles ou des traîtres. Voilà, chers compatriotes, on passe à autre chose. Voilà, nous avons une information ici de la libération du colonel John Chibangu. Mais quand il s'était révolté, bon, il s'appelait général Chibangu. Il est plus connu dans la population comme général Chibangu. Mais bon, officiellement, c'est colonel John Chibangu. Voilà, nous allons lire, mais vous ne verrez pas le texte. Permettez. Je m'excuse, j'avais soif. Une façon de mouiller aussi la bouche quand elle devient sèche, après avoir beaucoup parlé. Voilà, nous allons essayer de lire. Voilà. Politico.cd Mais en liberté conditionnelle, John Chibangu célèbre sa sortie de prison. Après avoir quitté la prison d'un dolo, où il était incarcéré depuis deux ans et conduit au centre hospitalier Ngananda, dans la commune de Kintambo, où il est placé en résidence surveillée, Le colonel frondeur John a profité de ce moment de liberté pour se réjouir avec quelques membres de sa famille et des amis venus lui rendre visite. Ensemble, ils ont partagé un verre dans le jardin du centre hospitalier Ngananda. Entre parenthèses, nous nous rappelons que le général ou le colonel John Chibangu s'était révolté contre la dictature de Joseph Kabila. Et on aurait formé une rébellion, mais il n'a jamais tué une seule mouche, même pas une mouche. Donc, il était à considérer tout simplement comme un déserteur officiellement. Mais bon, la constitution le permet aussi. Un citoyen congolais, parce qu'un militaire c'est aussi un citoyen, il peut s'insurger contre une dictature, c'était dans son droit. Donc, quand on regarde les faits comme tels, on peut le considérer comme un innocent qui était dans ses droits. Alors, pour continuer la lecture, officieusement, l'ex-colonel, qui a toujours clamé son innocence, a déclaré que la justice était faite. Il n'a pas dit un mot à la presse à cause du devoir de réserve, lui prescrit par la justice militaire, en attendant la fin de la procédure. Chibangu a quitté la prison militaire d'Hondolo, à Kinshasa, où il était retenu depuis près de deux ans. Voilà, chef compatriote, nous allons nous arrêter là. Il a dit que la justice est faite, puisqu'il le dit lui-même, que la justice est faite, donc il est libéré. Mais là, d'après ce journaliste Thierry Fondu, il dit qu'il est en résidence surveillée, mais quelqu'un qui est en résidence surveillée, qui dit que la justice est faite, bon, il sait lui-même ce qu'il dit. Et là, on peut lire un paragraphe que je n'ai pas lu. L'officier Fondu pourrait ensuite être transféré dans un lieu qui devra être tenu secret pour des raisons de sécurité. On le disait malade, c'est pourquoi en 2016, il avait sollicité une libération conditionnelle. La requête avait été rejetée par la justice militaire, qui a finalement opté pour cette solution, même si son état de santé s'est entre-temps amélioré, à en croire ses proches. Et selon nos sources, le colonel John Chibanku pourrait finalement bénéficier d'une libération conditionnelle, voire d'une mesure de grâce. Ont-ils déclaré à la Radio France Internationale, RFI en sigle ? Point final. On se reverra une prochaine fois, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Abonnez-vous. lingua ambusila